Des mémoires qui en inquiètent plus d'un Après avoir signé des accords avec Spotify et Netflix, le prince Harry a signé un accord avec une maison d'édition pour la parution de plusieurs livres. Alors que ces derniers sont déjà vus d'un mauvais oeil par la famille royale britannique, les anciens amis militaires du frère du prince William craignent qu'ils révèlent des histoires qui les mettraient dans l'embarras, datant de leurs années au collège y tenait à l'académie militaire de Sandhurst. Dans un entretien accordé à The Mirror, un ancien ami du prince Harry a confié, cela semble très hypocrite étant donné que Harry a chassé des gens de son groupe d'amitié pour avoir parlé à la presse. Il y a une crainte qu'il révèle des détails de sa jeunesse, dont certains redoutent qu'il fasse des ravages dans leur carrière et leur vie personnelle. En colère face à cette nouvelle, un ancien ami du père d'Archie et Lilibet a lancé, les copains d'Harry lui sont restés fidèles. Jusqu'à présent, une source a également ajouté à ce sujet, si Harry claque l'un de ses anciens copains dans son nouveau livre, ils se sont engagés à rompre le silence pour raconter leur histoire. Et pour cause, le prince Harry, qui a eu un passé sulfureux, a déclaré qu'il raconterait dans ses mémoires des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie. Au cours des dernières années, le prince Harry cesse d'éloigner de ses plus proches amis. Lors de son mariage à Meghan Markle, il avait ainsi exclu de la liste des invités certains de ses amis afin de convier de nouveaux amis prestigieux tels qu'Oprah Vinfraie et George Clooney. Un contrat à plus de 25 millions de livres selon des proches du prince Harry, ses mémoires ne seront que la pointe de l'iceberg. Pour ces dernières, le petit-fils d'Elisabeth II avait demandé aux maisons d'édition une somme de plus de 25 millions de livres. Pour le Daily Mail, une source a assuré, cela pourrait atteindre les 35-40 millions de livres. Ses interlocuteurs ont été très choqués par son approche. Il les a regardés froidement et a exigé 25 millions de livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501